...d'éveil durant ses vacances avec l'association Virgule. C'est par exemple un programme culturel qui se déroulera jusqu'à la fin du mois. Aujourd'hui, au domaine de l'émeraude de Morne Rouge, il pouvait apprendre la Chora avec un grillo africain, Delphine Bess, Olivier Nicolas Diducleau. Voilà. Fa, le, fa, go, fa, le, fa... Je fais le bas, le... Non, ça. Donc, do. Ali Boulot, Santo Sisoko et Grillo, de père en fils. Une mission sacrée transmise dans la famille depuis 800 ans. La Chora, il est né avec, comme ses nombreux frères. Et pour initier les enfants d'ailleurs à cet instrument, c'est le professeur Révé. Je connais bien cet instrument, alors on apprend vite. C'est un instrument un peu comme une guitare. Et c'est le seul instrument qui se joue de face. Et... Dès que tu prends en main, ben, c'est un peu compliqué si t'as des petits doigts. Euh... Et c'est lourd. Dourd. Paré. Non, paré. Voilà. Ça, c'est lourd. Ça, c'est... Je suis beaucoup sous-concentrée parce qu'on ne connaît pas encore les notes. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse, cet atelier, précisément ? Ben, parce que j'aime bien la musique et que je découvre quelque chose de nouveau. À la la kébé, oumè, qu'à la bâile, à la bâle, à la bâle, à la bâle, à la bâle. Cette sansçon, ça veut dire à la la kébé. À la la kébé, ça veut dire c'est Dieu qui l'a fait. Donc, nous, les griots, on disait que c'est la première sansçon depuis la Corée des Venues. Est-ce que ça fait partie de vos missions, vous, griots, de venir enseigner aux jeunes gens de tous les pays ? Bien sûr. Bien sûr. Moi, je suis quelqu'un, voilà, qui est questionnaire de la Corée. Parce que, bien, Ariad Rampet voulait ça aussi, qu'on apporte la Corée. Partout dans le monde. Pas Martinique, mais même, par contre. Chaque jour, dans un lieu culturel différent, les enfants apprennent un peu avec les artistes, musiques, contes. En réalité, ils préparent un spectacle pour la fin du stage. Une histoire qui va être racontée par des marionnettes, manipulée par les enfants, et qui va créer une espèce de rencontre de culture, justement. Et dans cette rencontre de culture, il y aura de la musique, il y aura de la danse, il y aura de la percussion. L'association Virgule convie le public à venir découvrir cette création originale des enfants samedi 30 juillet au parc de Tivoli. Voilà, c'est la fin de ce jour-là.